Alors les filles on se retrouve non pas pour parler mode mais pour parler cheveux aujourd'hui je vais enfin vous donner toutes les explications sur mon fameux tie and dye Alors comme vous le savez toutes je ne suis pas allée chez le coiffeur pour le faire je l'ai fait à la maison donc à l'origine avec un kit de décoloration aujourd'hui je vais vous montrer ça avec un kit de coloration permanente j'ai choisi L'Oréal Prodigy donc j'ai pris la teinte 9.10 or blanc, blanc, très clair, cendré donc voilà j'ai choisi une coloration permanente cette fois-ci parce que je suis entre deux décolorations normalement je fais un tie and dye tous les ans là le dernier que j'ai fait c'était au mois de décembre donc il y a 8 mois donc voilà je me suis dit que ça allait certainement moins attaquer mes cheveux donc on va voir ce que ça donne c'est la première fois que j'utilise un kit de coloration permanente pas de décoloration donc pour effectuer le tie and dye vous allez avoir besoin d'un beauty shirt donc d'une serviette pour quand même le protéger et deux barrettes une pour tenir la serviette alors je ne vous explique pas le mélange de la couleur tout est très bien expliqué à l'intérieur du kit donc normalement vous mettez les gants moi j'en mets pas parce que ça me gêne, ils sont toujours trop grands après je ne sais pas ce que ça attaque un peu la peau mais bon je me dis que pour une demi-heure d'utilisation du produit sur les mains ça ne va pas faire grand chose donc voilà je ne mets pas les gants donc première étape vous mettez du produit directement dans vos mains hop et vous en mettez sur tout le bas des cheveux donc voilà vous y allez franco surtout moi je ne vais pas jusqu'à la racine par contre on remontera après donc pas besoin d'aller jusqu'à la racine donc je préviens toutes les personnes dans la coiffure qui regarderaient ma vidéo je ne suis pas du tout coiffeuse à l'origine je me suis improvisée coiffeuse pour ce tie and tie parce que j'avais été déçue d'un premier qu'on m'avait fait dans un salon de coiffure donc voilà les techniques que j'utilise ne ressemblent pas du tout à celles que j'utilise dans les salons donc surtout ne criez pas devant vos ordinateurs voilà je suis juste simple amatrice ça a fonctionné sur moi c'est pour ça que je continue mais bon voilà sinon donc la technique que je vais vous montrer est pour éviter un maximum la démarcation que vous allez avoir avec le tie and tie donc pour les blondes ça ressemblera plus à un tie and tie avec des mèches californiennes et puis pour les brunes ça ressemblera plus à la fameuse coiffure tendance en ce moment le bronde donc un mélange de brune et de blonde donc voilà vous allez voir la technique que j'utilise plus tard qui vous permet d'éviter cette fameuse démarcation ensuite on récupère une deuxième partie des cheveux et donc là vous allez voir la fameuse technique que j'utilise pour faire mon tie and tie donc j'en mets dans les mains comme ceci je prends la mèche donc assez large et en fait je fais un tourbillon avec mes cheveux j'enroule, j'enroule la mèche voilà donc vous allez vous demander pourquoi j'utilise cette technique en fait tout simplement pour pas que le produit soit appliqué de façon homogène justement pour éviter les démarcations et à chaque fois que je remonte comme ça en fait je mets pas du produit au même endroit donc vraiment on va pas trouver quelque chose d'homogène et c'est ce que je recherche en fait voilà donc vous pouvez prendre des mèches assez larges au final vous allez faire à peu près 4 tourbillons sur le tour de la tête et je récupère les cheveux du dessous et donc là je fais des plus gros tourbillons hop donc surtout vous n'hésitez pas à mettre beaucoup de produits voilà on va pas repasser les capes sur le tourbillons donc là vous lâchez tout et donc vous remontez la frange si vous en avez une moi je vais pas la décolorer j'ai une main qui glisse voilà et donc là surtout pour ne pas avoir de démarcation ce que je vais faire donc c'est que je remets du produit hop j'en mets pas mal je refais des tourbillons donc vous remontez à peu près la hauteur sur laquelle vous êtes remonté juste au dessous donc vous vous sentez hein c'est humide j'en fais des gros pour faire l'effet mèche californienne ou bronde pour les brunes vous prenez du produit cette fois-ci vous en mettez pas dans la paume de la main mais sur les doigts de la main voilà hop et ce que vous faites c'est que vous passez vos doigts dans les cheveux comme si vous vous peignez et voilà c'est ce qui va éviter d'avoir une démarcation et c'est ce qui va vous donner des petits reflets dans les cheveux donc voilà de mon côté je vais continuer à mieux appliquer le produit en mettre beaucoup plus je vous l'ai fait en mode rapide mais c'est exactement ça qu'il faut faire après appliquez plus de produit passez plus de temps à faire vos tourbillons et tout et donc là bon je vais continuer toute seule donc après il y a 30 minutes de pause pour celle-ci vous passez à la douche et on voit le résultat tout à l'heure et voilà le résultat donc là la lumière elle a bien baissé donc je sais pas si on y voit hop il y a pas du tout de démarcation donc je suis super contente le produit était vraiment top le petit soin à la fin volumateur vraiment génial j'ai pas du tout les cheveux secs ni rien comme après une décoloration après si c'est un premier tie and die il faut peut-être commencer par une décoloration parce que c'est quand même plus léger donc pour un entre deux c'était vraiment très très bien donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous arriverez à votre tour à faire un joli tie and die allez salut les filles je sais pas vous avez vu je sais pas moi j'ai vu je sais pas moi je sais pas moi j'ai vu je sais pas moi